Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous sommes à cette date aujourd'hui du mercredi 30 août 2017 et la grâce et la bénédiction du Seigneur demeure sur vous. Je suis 6 maîtres de Facebook, voilà. Donc vous allez constater que je suis sur Joro, Hachem, je suis sur Hachem, donc je suis 6 maîtres de Facebook. Voilà, donc shalom à vous. Après un 6 moments, on vient de se répondre que la gloire est devant nos Seigneurs. Je vois beaucoup de personnes, de gens en ligne. Soyez bénis. Voyez nous faire, exode, shalom. Shalom parce que vous avez tenu le moment difficile. Shalom à vous, des moments terribles de jeûne. 21 jours, vraiment c'est une victoire, chapeau à vous. Pour tous ceux qui sont rentrés dans ce moment de prière de jeûne, que le Seigneur vous bénisse davantage. Soyez, n'est-ce pas, bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chapeau à vous parce que pour une victoire, c'est ça, il y a toujours un prix à payer. Il y a le prix à payer, gloire à Dieu. Le peuple de Dieu s'est mis, n'est-ce pas, dans ce combat. N'est-ce pas, gloire à Dieu, ça a payé. Et merci, voilà, pour le jeûne de prière de 21 jours. Merci que le Seigneur vous fortifie davantage. Soyez davantage bénis. Soyez fortifiés davantage. Beaucoup de choses ont été renversées par la grâce de Dieu. La forteresse démoniaque, satanique, la sorcellerie, n'est-ce pas, céder la place à la victoire, n'est-ce pas, dans votre vie. Parce qu'elle a été acquise il y a maintenant 2000 ans, la croix. Jésus-Christ a vaincu la sorcellerie et nous a donné le pouvoir. Donc les enfants de Dieu ont le pouvoir sur la sorcellerie. Voilà, que la grâce de Dieu soit davantage sur votre vie. Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la grâce de Dieu partout, autour de vous, dans votre maison, dans vos foyers, dans vos entreprises, dans vos affaires. Que la main de Dieu abonde chez vous. Que cette main protectrice du Seigneur continue de vous protéger, de vous garder dans les creux de sa main. Dieu étant fidèle, il continuera de vous bénir. Nous avons prié le Seigneur pendant 21 jours en train de chercher sa face. Pour que la forteresse satanique, démoniaque soit renversée. Vous savez, si vous ne faites rien pour vos délivrances, rien ne pourra être fait. C'est ce que nous avons essayé de faire par la grâce de Dieu dans un moment de 21 jours. Trois semaines en train de chercher la face du Seigneur. Parce qu'on avait vraiment besoin d'être délivré. On avait besoin d'une restauration. Il y a certaines choses qu'on avait besoin, n'est-ce pas, de comprendre. Il fallait que Dieu nous explique certaines choses. Et c'est ce qui a été fait par la grâce de Dieu. Allez, restez la grâce de Dieu chez vous à la maison. Que l'abondance et la main puissante du Seigneur vous fortifient davantage. Recevez la puissance de la main du Seigneur. Désormais, nous aurons maintenant les directs trois jours, deux jours dans la semaine. Mercredi soir et jeudi soir. Mercredi soir et jeudi soir. Ce sont les deux jours où on aura des directs désormais. Des enseignements de pointe. Des enseignements de pointe. Comment un chrétien doit posséder son environnement. Comment un chrétien doit régner. Comment un croyant qui a la puissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas, doit détruire les forteresses du diable. Rester béni au nom de Jésus. Vous avez maintenant la victoire. La victoire, écoutez, c'est-à-dire que tu as maintenant la victoire. C'est-à-dire que tu as maintenant, n'est-ce pas, de t'organiser et de gérer cette victoire-là. La chose que vous devez faire, c'est tellement simple, de savoir maintenant avec qui vous marchez. Vous devez, tu dois savoir qui tu marches. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que ceux avec qui vous marchez peuvent influencer votre destinée. Peuvent, n'est-ce pas, être des agents du diable ou vous détruire. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir le discernement. Quand vous marchez avec quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, c'est la personne qui cherchera à vous maîtriser. Voilà. Je ne dis pas la méfiance. Mais je coucensez la prudence. Parce que la Bible me dit d'être prudent. Ça, je n'ai pas inventé. La Bible dit d'être prudent. Il dit soyez prudent comme des serpents. C'est un langage de Jésus-Christ qui dit d'être prudent comme des serpents. Voilà, d'être prudent. Donc, vous savez, nous sommes à une époque aujourd'hui où le diable se déguise. N'est-ce pas ? En des pots d'agneau. Or, ce sont des loups ravisseurs. Sauf cela qu'il faut être prudents. Il faut savoir qui tu marches. Il faut savoir qui tu fréquentes. Il faut savoir où tu manges. Et tout ça, c'est important. À cause du fait que le phénomène de la sorcellerie a gagné du terrain. Et le diable ne cesse d'agir. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de formes de stratégies, peut-être que vous ignorez. Mais chaque fois, comme je dis à Bédude dit, la sorcellerie, elle est évolutive. C'est comme la technologie. Elle est évolutive. N'est-ce pas ? Et le diable, il ne lâche pas. Nous avons combattu et surtout révoqué les maléditions dont nous avons hérité des parents. Gloire à Dieu. Et nous sommes convaincus que les mûres ont été brisées par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous sommes convaincus que beaucoup de choses ont été réglées dans le spirituel. Gloire à Dieu. C'est pour ça. Nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a données pendant ce moment de jeûne. Je suis convaincu que ton fiancé viendra, ton mari. Je suis très convaincu pour ça. Je suis convaincu que le mari pour lequel tu as prié si longtemps, Dieu te donnera ton mariage et ton mari ou ton épouse, ta femme. Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'en la fin de cette année, les choses vont se régler. Je suis convaincu que ton argent restera. Je suis convaincu que le diable ne pourra plus dévorer ton argent. Je suis convaincu parce que la Bible déclare que quand le malheureux crie, l'éternel entend. Nous avons crié à l'éternel pendant trois semaines. Oui, comme a fait Daniel. Pendant trois semaines, le diable qui nous empêchait, qui nous empêchait de entrer dans nos gloires, dans notre bénédiction. Vient de céder la place à cette victoire acquise à la croix. Et ça, c'est vraiment très important. Je suis convaincu que ton argent reste. Je suis convaincu que tu posséderas, n'est-ce pas, tu seras la tête et non, désormais la queue. Je suis convaincu que tu ne seras plus à la risée, n'est-ce pas, de ta famille. Je suis convaincu que tu ne seras pas à la risée, n'est-ce pas, de tes collègues qui ont l'habitude de te manquer de toi. Je suis convaincu que la grâce de Dieu abondera désormais dans ta vie. Je suis convaincu qu'au travers de ta vie, l'on rendra gloire au Seigneur. Parce qu'au fait, les gens entendent le témoignage. Oui, le témoignage. Le témoignage, c'est très bientôt. Il dit, vous me prierez, vous pâtirez, je vous exercerai. Donc très bientôt, j'aurai un témoignage qui permettra aux gens de comprendre que Dieu est avec toi. Écoutez très bien. Quand Saül a décidé de détruire David, a mis de reprises, plusieurs reprises, l'a tenté de détruire David. Et il a constaté que toutefois qu'il complotait des choses contre David, cela ne marchait pas. On dit, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur parce qu'il a vu que l'éternel était avec David et que tout ce que David touchait, le réussirait. C'est ça, tout ce que David touchait, le réussirait à David. Tout ce que tu dois maintenant toucher, doit te réussir. Ça, c'est très important. Le succès dans tes entreprises, le succès dans tes affaires. Quand l'éternel est avec quelqu'un, c'est la bénédiction. Vous savez, il dit, avec Dieu nous ferons des espoirs et lui, il écasera nos ennemis. Quand Dieu est avec toi, d'abord l'espoir qu'il te donne. Qu'il te donne d'abord, et puis maintenant il prend le soin d'écraser tes ennemis. Je préfère que vous me suivez directement que de m'appeler si mes sanguins, je suis en direct, s'il vous plaît. Voilà, donc il te donnera la victoire sur tes ennemis. Et ça, c'est vraiment très important. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est ça. Quand Dieu est avec quelqu'un, c'est la victoire sur ses ennemis, l'espoir dans ce qu'il fait, la gloire de Dieu dans ce qu'il fait. Les gens, ce qu'ils attendent de nous, c'est de voir la main de Dieu se manifester chaque jour. Et nos vies doivent être témoignages. Au travers de nos vies, que les gens reconnaissent que Dieu est Dieu, et c'est ce qui va les attirer vers celui qui est notre Dieu. Le créateur de l'univers, le Dieu d'Israël et le véritable Dieu dont nous sommes ses adorateurs. Voilà, donc c'est ça que les gens attendent. Je pense que tous les béthiestes, les masters en célibat, les masters et les béthiestes de célibat spirituel ont été brûlés dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Parce qu'il y a les femmes, il y a les hommes qui ont des masters en célibat, qui ont des masters en célibat, et ça a été détruit dans le nom de Jésus. Je crois de tout mon cœur que ces béthiestes et ces masters ont été détruits dans le nom de Jésus. Voilà, vos masters que le Dieu vous a donnés en célibat, les masters, voilà, je leur donne ça. Il n'a qu'à prendre ça dans le nom de Jésus. Qu'ils prennent ce master, vous n'avez plus besoin de ça. Voilà, vous n'avez plus besoin de ça, les masters en célibat, les masters, voilà. Vous n'avez plus besoin de pleurer la nuit. Oh Seigneur, la nuit, Dieu te donnera quelqu'un dans ta vie et qui te donnera, n'est-ce pas, le sourire. N'est-ce pas, le sourire. Voilà, Rebecca rentrera dans ta vie pour que tu puisses revoir le sourire. Voilà, parce que c'est vraiment important. Le plus grand parastamol qu'une femme attend, c'est je t'aime tous les matins. Après la prière de l'aurore, bien sûr, il faut finir la prière de l'aurore pour lui dire je t'aime. Tu as guéri cette femme de toutes les migraines. Même si elle a eu cauchemar, du coup elle se remonte en même temps. Et puis elle fait, elle va payer, elle va au marché, l'achète pour l'eau, tout ça. Poisson de thon, méro, champignon, la sub, elle fait tout et puis une bonne sauce. Tu as même t'ai donné 1000 francs, sauce de 1000 francs, tu trouves tout dedans. Crape, poilu, crape de mer, tout ça. Parce que le bon, le je t'aime là, ça a été au rendez-vous. Et ça c'est vraiment important. Voilà. Donc Dieu te donnera, n'est-ce pas, de t'asseoir à la table de roi. Et ça c'est vraiment très important. Il te donnera cette possibilité de t'asseoir à la table de roi. Nous vivons sur cette terre, frère. Nous devons marquer notre temps. On n'est vu qu'une seule fois. C'est pour ça que Jésus-Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça c'est la vérité. On n'est vu qu'une seule fois. On doit se battre pour sa destinée. On ne doit pas jouer pour sa destinée. Mais non, ça n'empêche qu'il y a des personnes qui vont vouloir nous combattre. Combattre notre destinée. Non, on ne doit pas s'asseoir pour pleurer. C'est ce que nous allons faire. Parce que tant que tu ne refuseras pas la situation dans laquelle tu es, tu ne verras jamais Dieu te délivrer. La Bible dit que l'Éternel a dit J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu, délivré mon peuple. Il sait très bien. Je suis descendu, délivré mon peuple. C'est parce que vous avez crié que l'Éternel est descendu pour vous délivrer. Et vous rentrez dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de l'exhaustement de vos prières. Parole du prophète. Vous rentrez dans l'accomplissement de vos prières. L'exhaustement de vos prières. Parole du prophète. Vous serez prospère. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous serez prospère. Vos ennemis auront honte. D'autres même ont déféqué sur eux. Si on t'avait mis, excusez-moi, dans l'anus. Si on t'avait mis dans l'anus, comme Canigba, on t'a mis d'anus. Il va faire diarrhée. Au nom de Jésus-Christ. Diarrhée, là. Il fera diarrhée jusqu'à fatiguer. Tu as sorti. Si le sorcier t'avait mis dans l'anus, parce qu'on met les gens dans l'anus. Vous avez vu, même s'ils avaient pété sur toi. Ouh là là, pété sur toi. Des pètes dangereuses des sorciers. Des pètes, des sorcelleries sur toi. Où te rendre, n'est-ce pas, prostitueux. Jésus-Christ, son sang, va te nettoyer. Et ces pètes, là, vont retourner dans l'anus de ce sorcier. Et ça a créé le cancer d'anus. Ils iront tous en Mauritanie. Parce que l'éternel est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, il te donne la victoire sur les oeuvres du diable. Les sorciers, ils exagèrent trop. On a compris, il y a fait des... Dans l'anus, maintenant, c'est des nus des pètes. Vous, les sorciers, là, qu'est-ce que vous voulez? Faites tout. Avec tout, on a... Tout. Il y a pètes, il y a anus. On prend même l'église, on met dans l'anus. Les pasteurs, même, les couchers, là-bas, traînent. Avec le diacre, la présidente des femmes, les anciens d'église, les pasteurs stagiaires sont dans l'anus en train de traîner. L'éternel te donnera la victoire sur les oeuvres du diable. L'éternel te donne la victoire sur les oeuvres du diable. Soyez richement bénis. Voilà, donc j'annonce maintenant un événement de taille. C'est que désormais, à partir de mercredi, 21h, il y aura maintenant des enseignements de pointe. Mercredi à 21h. Également, si je dis, à 21h, deux jours dans la semaine, pour vous donner des enseignements de pointe. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Demain, je vais aborder un sujet très important à 21h. Qu'est-ce que fait, que fait l'église ou les croyants face aux oeuvres du diable, aux oeuvres de la sorcellerie ? C'est la question, et puis on va développer. Je vais vous montrer tout. Je vais vous parler de la nouvelle stratégie de la sorcellerie. Comment ils travaillent maintenant ? C'est pour cela que, frère, il faut commencer à être prudent dans tes relations. Quels sont ceux qui te fréquentent ? Quels sont ceux qui te fréquentent ? Quels sont ceux qui viennent vers toi ? Quels sont ceux avec qui tu marches ? Il faut savoir avec qui tu marches désormais. Il faut savoir qui est dans ton intimité. Voilà, donc que Dieu bénisse. Demain, j'aurai l'occasion de développer ça. Mais franchement, je tenais à vous dire félicitations, bravo à vous, pour ce moment de combat que vous avez mené. Voilà, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je suis en train de préparer mon livre. Je vous confirme que le livre sera très bientôt, ça va bientôt sortir. Très, très bientôt, le livre sera là. J'en profite pour vous parler de la tournée européenne. Très bientôt. Et cette tournée européenne, la spécialité de cette tournée européenne, le lancement sera cette fois-ci sur Paris. Nous allons démarrer à Paris, dans le mois de novembre, le lancement de cette tournée à Paris. Et après ça, on aura l'occasion de toucher Lyon. Et nous serons aussi en Belgique. J'irai en Belgique, en Suisse, en Allemagne, Grèce, l'Espagne, Portugal, Norvège, Italie. Donc, voici un peu les pays. Tous les pays seront visités, par la grâce de Dieu. Donc, j'ai dit, le lancement, c'est en novembre, là, sur Paris. On va lancer le programme de la tournée européenne sur Paris. Et Belgique aussi, Suisse, l'Allemagne, Grèce, l'Espagne, Portugal, Norvège, Italie, et beaucoup de pays, par la grâce de Dieu. Voilà, donc, désormais, vous vous contactez. Elle s'appelle Maman Bessora. C'est Maman Bessora. Bessora qui veut dire, bonne nouvelle. Celle qui apporte la bonne nouvelle, c'est Maman Bessora, plus 337, plus 337, 62, 40, 24, 84. Plus 300, 337, 62, 40, 24, 84. Maman Bessora, vous contactez Maman Bessora. Et on aura l'occasion de visiter votre maison. Il y aura des rencontres dans les familles. Il y aura des rencontres dans les maisons pour détruire les caméras mystiques. Parce que, par moments, il y a des stratégies. Vous pouvez fréquenter beaucoup les églises et tout ça. Mais après, quand vous revenez à la maison, il y a aussi des stratégies de la sorcellerie dans vos maisons. Voilà, donc, on aura l'occasion, par la grâce de Dieu, qu'on sera sur l'Europe, on aura l'occasion d'aller faire des actions prophétiques sur vous à la maison. Donc, vous contactez Maman Bessora. Maman Bessora au numéro plus 337, 62, 40, 24, 84. Vous restez en contact avec elle. Elle va commencer à lister, faire la liste des gens qui aimeraient qu'on visite leur maison. Et on lancera le programme très bientôt sur Paris, dans le mois de novembre. Et après ça, à Lyon. Et après Lyon, nous allons toucher la Suisse, Belgique, l'Allemagne, Grèce, Espagne, Portugal, Norvège, Italie. Donc, tous ceux qui sont déjà dans ces différents pays peuvent déjà contacter Maman Bessora pour déjà commencer à s'inscrire, se mettre en groupe, parce que nous ne venons pas pour des familles, nous venons pour des groupes, pour vous donner des enseignements de pointe. Et à cette occasion, il y aura aussi la sortie officielle de, n'est-ce pas, mon livre. Voilà. Donc, le livre a sorti cette année et nous allons lancer ça sur Paris. Nous allons dédicacer ce livre-là que les gens attendaient pendant trois ans. J'annonçais ça pendant trois ans. Ce livre-là. Oui, c'est ça. 07, 62, 40, 24, 84. C'est ça. C'est ça pour la France. Donc, le livre. Je viendrai avec le livre. Sauf que dans ces temps-ci, je ne réponds pas trop au Messengueur. Excusez-moi, je suis en train de finaliser le livre. Je suis en train d'achever le livre. D'abord, il y aura le premier qui va sortir. D'ici six mois, encore une autre va sortir au fur et à mesure, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, le numéro, c'est plus 337, plus 337, 62, 40, 24, 84. Chargé d'organiser mes programmes sur l'Europe. C'est Maman Bessora. C'est elle qui est chargée d'organiser mon programme sur l'Europe. Je viens en Europe. Je serai... Et d'ailleurs, je vais fêter. Je serai... Je ferai le mois de janvier en Europe. Je serai en novembre, décembre, jusqu'à janvier. Voilà. Justement, pour rassembler les enfants spirituels, les mettre ensemble. Et on aura l'occasion de faire beaucoup de choses ensemble par la grâce de Dieu. Donc, c'est vraiment une tournée vraiment très importante parce que Dieu veut faire... Dieu veut faire quelque chose de spécial avec le peuple noir. 2018, c'est une révolution. Il y aura beaucoup de choses dans le domaine d'affaires. Il y aura beaucoup de choses concernant nous les noirs. Nous les noirs. Parce que nous avons participé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans... Dans la destinée de Jésus-Christ, Simon de Sirene a porté la croix de Jésus-Christ. Sauf cela que le 2018, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie de beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains. De la diaspora. Sauf cela qu'il faut maintenant préparer la chose. Il faut commencer déjà à... Il faut commencer déjà à détruire beaucoup de choses déjà dans votre vie parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. L'élévation. Les Africains vont commencer à prendre le dessus de beaucoup de choses. Même dans le pays des Blancs. Même dans l'Occident. Vous serez les meilleurs. Vous serez les chefs d'entreprise. Vous serez, n'est-ce pas, en train de posséder beaucoup de choses parce que les choses vont un bouleversement dans beaucoup de systèmes du monde. Nous les Africains, Dieu pensera en nous à partir du mois, à partir de l'année prochaine. Beaucoup de choses. Je vous donne cette révélation de la part du Seigneur. Les Africains vont commencer à faire beaucoup de choses. Dieu va commencer à les utiliser dans beaucoup de domaines. Et je viens pour ça. Je viens pour ça. Surtout, je viens pour ça. Pour vous aider à rentrer dans cette grâce. Dans cette grâce. Quand Dieu parlait à Maurice pour lui dire je vais châtier le peuple égyptien mais il faut ouindre les personnes. Il faut les ouindre. Et ces personnes en ce moment ils parlent du châtiment. Vous, vous avez besoin de cette action de Dieu pour rentrer dans cette dimension de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc très bientôt vous allez voir un bouleversement dans la vie positive dans la vie des Africains et de la diaspora. Que tu sois en Europe, que tu sois au Canada, que tu sois aux Etats-Unis, que tu sois même en Afrique, tu vas commencer à posséder beaucoup de choses. Vous serez des chefs d'entreprise. Vous serez, n'est-ce pas, vous aurez à voir beaucoup de choses. et les gens seront dépassés par ce bouleversement-là parce que ça va se faire. Et je vous dis, ça suffira par la grâce de Dieu. À partir de 2018, il y aura beaucoup de choses. Oui, à partir de 2018, écoutez-moi très bien, notez-moi cette prophétie, ce prophète, parole de prophète. À partir de 2018, l'entrepreneuriat, les choses vont changer des corps dans la vie des Africains. résidents d'Europe, résidents au Canada, résidents aux Etats-Unis, vous allez voir que vous allez commencer à entreprendre et vos affaires vont commencer à marcher. Les choses vont commencer à aller mieux chez vous. Les choses vont commencer à aller et les gens vont commencer à voir, remarquer cette grâce et cette main de Dieu sur votre vie. C'est pour cela que je reviens encore vous préparer, vous faire rentrer dans cette destinée-là. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis en cœur de revenir et fait la nourriture la fin d'année avec vous pour vous faire rentrer dans cette grâce. Frères, frères, les gens pensent que nous les noirs nous sommes les plus derniers. Non, nous serons la tête. Nous serons la tête. Nous serons la tête. Tu vas embaucher même les blancs. Eux-mêmes travailleront pour toi dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Les choses vont changer des camps par oeuf des prophètes. Les choses changeront de camp. Vous serez des chefs d'entreprise, vous serez des hommes puissants là où vous êtes. par la grâce de Dieu. La puissante de Dieu sera sur vous. La gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Oui, parce que quelque chose sera fait qui va booster votre vie, qui va la positionner au sommet. Et c'est vous qui allez manger les meilleurs produits de ce peuple. Oui, c'est vous. Quand Israël sortait du pays d'Égypte, Israël sortait avec tous les biens acquises depuis l'Égypte. La grâce de Dieu sera sur vous, peuple africain, peuple de la diaspora. J'ai une révélation pour toi. Quelque chose Dieu fait. Dieu m'a parlé à partir de 2018. Les choses vont changer au niveau de l'Europe. Beaucoup de bouleversements dans la vie de tous ceux de la diaspora. Ceux qui travaillaient sous... C'est vous qui allez maintenant avoir des entreprises. Les affaires vont commencer à marcher chez vous. Les choses vont commencer et on a besoin de vous consacrer à cette grâce. Donc, je viens par la grâce de Dieu. Je serai en Europe pour vous consacrer vos argents. L'argent que le diable avait confistiqué vous sera restitué. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Voilà. Donc, voici un peu l'annonce. Voyez Maman Bessoura. Maman Bessoura opus 337, 62, 40, 24, 84. Vous l'appelez, n'est-ce pas, déjà, déjà, pour qu'elle puisse déjà mettre votre nom sur la liste. Nous allons visiter vos maisons. Nous allons vous consacrer à cette grandeur pour que ce vent de la prospérité, ce vent qui va venir souffler sur la diaspora, tu puisses t'atteindre aussi. Ce vent qui va bouleverser positivement ta vie, qui va te positionner par la grâce de Dieu, qui va te positionner au sommet des sommets pour qu'il ne connaisse pas que les gens se manquent de toi. Il a fait beaucoup d'années, il ne travaillait pas, tu dois en voir. C'est ça que, frère, j'ai commencé à commencer mon entreprise, j'ai commencé à faire, parce que c'est le temps de l'entrepreneuriat pour les Africains où ils rentreront en possession. Ils seront des grands pétroliers, ils seront des grands chocolatiers, ils seront des grands bijoutiers. Oui, c'est le temps. Chaque époque, les gens ont vécu leur époque. Notre époque est en train de commencer et les Africains, très bientôt, vous qui travaillez, faites les jossiers, votre pomme, l'André, n'est-ce pas, que de cheval. L'André Sabot, quand tu salues quelqu'un, tout te blesse, ça va s'arrêter. Toi-même, tu vas commencer à diriger les entreprises. Voilà, donc c'est très bientôt la tournée européenne pour justement, pour te positionner dans ce domaine-là, pour te positionner que la grâce de Dieu, pour que désormais, quand tu salues quelqu'un, il n'aie pas peur, il soit content. Souvent, quand tu salues quelqu'un, il veut tomber en transe, parce que, franchement, ce n'est pas pomme. Ça, ce n'est pas pomme. Si tu as giflé quelqu'un, tu l'as tué. Oui, c'est ça ce numéro. plus 337-62-40-24-84, plus 337-62-40-24-84, vous appelez ce numéro déjà, pour que déjà, en plus déjà, parce que je vais visiter la spécialité de cette tournée, c'est d'aller chez vous à la maison, consacrer votre maison. Nous allons avoir du temps pour consacrer votre maison. Voilà, consacrer votre maison. Vos pommes, la pardonnez, Dieu va remolir ça. Oui, Jossi, là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de jeter les fesses, excusez-moi, de jeter tous les couches. Pardonnez, je suis toi, maintenant, qui va posséder les choses. Les choses doivent changer de camp, qui est la gloire de Dieu de merci vous. Donc, c'est très bientôt. Je disais comme ça aussi, la sortie, non, ce n'est pas 6, ce n'est pas 6, c'est plus 367-62-40-24-84. Pour ceux qui sont en France, c'est 0,7-62-40-24-84. Voilà, c'est plus 337-62-40-24-84. Donc, voilà, donc, plus 337-62-24. Je vous dis, il y a un bouleversement, bouleversement. C'est notre année, notre époque en train de se sonner. C'est pour cela que moi-même, déjà premier, oui, c'est ça, 0,7-62-40-24-84, c'est ça. Voilà, je suis en train de commencer l'entrepreneuriat. c'est nous, nous allons posséder les possédiens. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas lâchés. Oui, Dieu ne nous a pas lâchés les Africains. Parce que, frère, au Mont Golgotha, il y a eu Simon de Cyrene qui est venu posséder la croix de Jésus, qui a aidé Jésus-Christ. Nous avons participé au moment où Jésus était dans la douleur. Nous l'avons aidé. Donc, notre époque, c'est très bientôt. Pour l'Italie, bien sûr, c'est le même numéro qui pilote tout, toute la tournée. C'est le seul numéro qui pilote. Au fur et à mesure qu'on sera dans un État, dans un pays plus tôt, nous allons donner les différents numéros. Mais pour l'heure, c'est la France qui pilote tout et c'est Maman Bessora qui pilote tout. Plus 337, 62, 40, 24, 84. Je vous dis, Maman Bessora veut dire bonne nouvelle. Bessora veut dire bonne nouvelle. Donc, c'est Maman Bessora qui pilote tout ça, chargé d'organiser la chose et ceux qui voulaient éventuellement l'aider, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un groupe restreint, ceux qui aimeraient vraiment être aussi dans le comité d'organisation. Concernant ma venue et ma tournée européenne, rentrer en contact avec Maman Bessora et vous l'appeler pour signifier que vous voulez faire partie, vous voulez participer, n'est-ce pas, à cette tournée. Voilà, donc il n'y a pas de problème, mais prendra votre nom afin de pouvoir, n'est-ce pas, avoir un entretien avec vous et puis j'ai rentré en contact aussi avec vous quand je serai au nouveau de Paris dans le mois de novembre. Parce que je vais arriver même plutôt en fin novembre, en fin octobre, en fin d'avoir des réunions avec les différentes équipes et puis lancer le programme. Le programme sera lancé à Paris. En même temps que nous lançons le programme à Paris, il y aura la dédicace du livre. Mon livre sort et c'est un livre qui va vous apporter beaucoup de révélations. C'est la stratégie démoniaque de la sorcellerie. Beaucoup de choses seront révélées par la grâce de Dieu. Beaucoup de choses dans ce livre. Voilà, donc très bientôt le livre. Le livre sera dédicace à Paris. C'est là où je vais lancer le livre à Paris. Le livre sera là par la grâce de Dieu. Je suis en train de finaliser la chose pour ça que par moment il n'y a pas de problème. Je suis en train de finaliser le livre donc c'est pour ça que par moment je ne réponds pas. Je suis dans mon coin en train de finaliser le livre et le livre qui fera du bien. Donc très bientôt le livre par la grâce de Dieu. Voilà, donc j'ai tenu aussi à dire merci. Merci aussi à Képhè, merci à Ludovic, merci à tous les enfants spirituels. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Toutefois, ça m'a permis de comprendre les enfants qui sont loyaux parce que c'est important et les enfants qui sont restés fidèles à ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage. Demain, on se prend des mains et nous aurons un enseignement de point. qu'est-ce que fait l'Église face aux œufs de la sorcellerie. Et ça, c'est important. Je vais vous donner un peu les petites stratégies et au fur et à mesure, au fur et à mesure, ouais. Exode, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour ceux qui m'apportent leur soutien, merci beaucoup. Merci déjà pour ceux qui nous apportent des offrandes parce qu'après un jeune, si ils l'ont comme ça, il y a une offrande de rachat. Voilà, donc je vous donne le passage déjà. Vous pouvez déjà lire le passage parce qu'on vient de sortir d'une délivrance. Vous lisez le passage de Exode 30 à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Notez très bien Exode, le chapitre 30, Exode, le chapitre 30 du verset 11 à 16. Demain, j'aurai l'occasion de revenir encore là-dessus. Quand j'ai parlé de l'offrande de rachat, il y a eu beaucoup de personnes déjà qui ont commencé à faire boule à porter directement le rachat directement au secrétariat qui est plus 225, 47, 27, 23, 28. Plus 225, 47, 27, 23, 28. Vous appelez, il vous donnera le contact. Oui, c'est Exode 30 11 à 16. Vous allez voir qu'après toute chose, Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire une offrande de rachat. Parce que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, avait adoré un veau d'or. Ils avaient pris leurs bijoux, leurs troupes avaient adoré le veau d'or. Tout ça, donc ça avait symbolisé leur argent qu'ils avaient su eux. Ils ont pris ça pour leur adoré, n'est-ce pas, le diable. Donc, pour racheter, il fallait une action, une action prophétique. Alors Dieu dit, venez, faites le reforme de rachat. Voilà, donc je reviendrai encore là-dessus, demain, par la grâce de Dieu. Parce que ce bouleversement dans la vie des Africains, c'est toi, c'est toi qui seras au sommet, c'est toi qui vas chercher l'achat d'entreprise, c'est toi qui seras. Il ne faudrait pas que quelque chose vienne bloquer quelque part, n'est-ce pas, cette destinée, cette bénédiction. Voilà, donc recevez la grâce de Dieu sur votre vie. Non, le prix du lit n'est pas encore fixé, je n'ai pas encore fini, c'est très bientôt. Je vais vous montrer, parce qu'avant d'arriver, je vais vous montrer le livre déjà, je vais vous montrer le livre en direct, et puis c'est à partir de là qu'on fixe le prix du livre. Pour l'heure, on n'est pas encore sur le prix du livre, mais c'est une promesse, et je tiendrai à cette promesse, j'arrive à pas. En Europe, cette fois-ci, dans ma tournée, il y aura le livre. Voilà, donc je suis en train de finaliser le livre, et ça vous fera du bien. Franchement du bien, des témoignages édifiants, des prières, il y aura des prières, des pointes dans le livre, des prières dans le livre, des enseignements. Voilà, on va se faire sortir une partie, et après, 6 mois après, une autre partie, au fur et à mesure, parce que c'est vraiment plein de connaissances, plein de connaissances, des choses sur la charcellerie, des choses sur les œufs du diable, pendant des années d'expérience que je vais essayer de vous partager. Je parle aussi, dans ce livre-là aussi, des occidentaux, comment ils ont pu vaincre la charcellerie à l'heure nouvelle, et comment ils ont connu aussi le développement à l'heure nouvelle, après avoir vaincu les œufs de la charcellerie. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça, et puis revenir, n'est-ce pas, sur les dernières stratégies d'attaque satanique. Comme je vous dis, ils cherchent à faire des connexions. Fais attention à celui qui t'approche au service, si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, ça peut être qu'on ne peut pas faire l'affaire à lui, mais il faut commencer à te méfier, et méfiez-vous de ceux qui vous approchent, parce que c'est celui qui t'approche, celui qui te rend dans ton intimité qui peut mieux te détruire. Oui, je serai dans les maisons quand je serai en Suisse. Je vais visiter les maisons en Espagne. Je vais visiter les maisons en Suisse, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Portugal, en Norvège, en Italie, partout, dans tous les pays que je vais passer. D'ailleurs, je ferai encore beaucoup de temps dans les pays. Dans le temps, je faisais trois jours, mais maintenant, je vais faire six jours. Ça me permettra de visiter les familles, parler avec vous, prier pour vous, vous donner, n'est-ce pas, cette consécration, cette grâce de Dieu, prier pour vous, afin que ce vent puissant qui va souffler sur les Africains de la diaspora, qui va vous permettre de rentrer en possession de vos grâces, touche vos maisons, vos enfants, vos affaires. Voilà, donc j'aurai l'occasion de visiter vos maisons. Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu. Le maréchal de la brigade anti-sorcer. Pour nous, il faut que la sorcerie soit combattue. Tant que la sorcerie n'est pas détruite, combattue. Il sera difficile qu'il y ait l'Afrique qu'on ait, n'est-ce pas, un bouleversement de notre développement. Mais c'est possible parce qu'avec Dieu, tout est possible. Sauf cela que nous avons commencé le combat. Et je suis convaincu que Dieu nous aidera à vaincre le diable. Voilà, je vous aime bien. Demain, nous allons démarrer un enseignement de pointe sur la sorcellerie. Je vais démarrer. Vous ouvrez encore des yeux. ce que je sais, c'est que le diable ne peut pas combattre le diable. Jamais. Le diable ne peut pas montrer ses stratégies. Satan ne peut pas parler de lui en mal. Satan ne peut pas parler de lui en mal. Donc, un agent de Satan, il ne parlera jamais mal de Satan. Voilà. Donc, soyez bénis, soyez défiés. A demain. Shalom chez vous. Recevez la grâce de Dieu chez vous à la maison. Soyez bénis, soyez bénis. A demain, je vous aime. Et on a demain. On a demain. Sous-titrage ST' 501